Après les élections législatives en Angola, place au dépouillement des bulletins de vote. Il s'agit du scrutin le plus compétitif de l'histoire du pays, puisque huit partis politiques sont en lice. Le véritable duel se joue entre le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis près de cinq décennies, avec son candidat, le président sortant Joao Alonso, face à son rival de longue date, Adalberto Costa Jr., candidat de l'ancien mouvement rebelle, l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Je suis venue ici pour accomplir mon devoir de citoyenne angolaise. C'est très important pour les citoyens angolais, mais le vote est un droit de citoyenneté pour tout le monde. Et en attendant, quel que soit le vainqueur, nous devons accepter les résultats. C'est le jeu démocratique. Les sondages d'opinion suggèrent que le soutien au MPLA, qui a remporté 61% des voix aux élections de 2017, va diminuer, tandis que l'Unita, qui a conclu un pacte électoral avec deux autres parties, va progresser. Nous avons pu visiter trois bureaux de vote, tout se passe bien, et nous avons constaté et vu que les huit délégués de chaque candidat se sont bien représentés. L'élection se déroule sur fond de problèmes économiques et environnementaux dans le pays. L'inflation et la pauvreté pèsent sur les Angolais, et la sécheresse engendre de l'insécurité alimentaire. Merci.